Pour les membres de l'équipe, le championnat du monde, c'est vraiment une échéance importante parce que c'est là qu'ils peuvent obtenir un titre mondialement reconnu. C'est encore au-delà des championnats d'Europe. Moi, je ne gère pas spécialement différent qu'une autre coupe du monde. Je pense que ce n'est pas la peine de se mettre à une tonne de pression pour une course. C'est sûr qu'un titre, j'aimerais bien l'avoir, c'est sûr. C'est un rêve. Après, une deuxième place, ça me convient aussi. Départ dans 30 secondes. Start 30 secondes. La course individuelle des championnats du monde, pour moi, c'est la plus importante parce qu'il faut être là, le jour J, et puis c'est le titre. Laetitia, allez. 40 secondes d'avance sur vos deux membres. Laetitia, c'est sûr que c'est un peu la reine du ski happiness. Je pense que l'ensemble des filles, on ne se dit pas qu'on va la battre un jour. Ça m'est déjà arrivé d'être côte à côte avec elle sur des débuts de course, mais parce qu'elle gère beaucoup son effort en début de course. Et ça, je le sais, que même si je suis devant, même si c'est 2-3 minutes au début, qu'elle va finir par passer et qu'elle est juste en gestion d'effort. Alors, au départ, j'étais très tendue, vu que j'avais fait une compte performance sur la verticale, j'avais perdu un peu de confiance en moi. Mais au bout de 15 minutes de course, je me suis retrouvée juste derrière Axel Mollaret, qui était alors deuxième. Donc, ça m'a remis en confiance. Je me suis dit que si je tenais ce rythme, que je pouvais aller chercher la médaille. et rapidement, j'ai pu passer Axel. Je voyais Laetitia en haut de la première montée. Elle était à 40 secondes devant moi. C'est sûr que quand on la voit encore au loin, on se dit qu'on n'est pas si mal. Voilà, parce que ça donne un repère. Si on la voit encore, c'est qu'on a fait une bonne course. Laetitia, elle arrive à nous mettre quand même pas mal de minutes sur certaines courses avec des grandes projections, des gros dénivelés. Donc, si on la voit encore, c'est bon signe. Je ne me suis pas vraiment fixée de limites. Je suis un peu mes sensations. Tant que je me fais plaisir, je continue. Tant que j'ai la possibilité de pratiquer dans les bonnes conditions, comme je suis actuellement, grâce à l'armée de champions, je profite un peu de cette situation qui me permet d'être au top niveau. Le jour où ça va s'arrêter, ça va déjà changer pas mal la donne. Donc, je verrai derrière si les conditions me permettront de continuer à ce niveau-là. Et puis, je pense que le facteur numéro un, c'est quand même la motivation. Pour le moment, je suis encore ultra motivée. Donc, ça marche le jour où j'aurai vraiment l'impression d'avoir fait le tour et que je n'aurai plus envie, ça sera différent. Départ dans 30 secondes. Start 30 secondes. Go, 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 allez les gars ! Sur cette course individuelle, là, on part sur une piste, mais à raide. William fait le tempo devant, je me mets dans ses skis. On fait la partie sur piste en tête. Ensuite, ça accélère sur les relances, sur les plates, tout ça. Il y a Kylian et Lenzy qui s'échappent devant. Ensuite, la deuxième montée, ça se décante un petit peu, comme sur toutes les courses. Plus on avance dans la course, plus il y en a qui explosent, d'autres qui remontent. Donc là, je maintiens ma place. On est trois, quatre, cinq coureurs ensemble pour jouer derrière le duo de tête. Je suis content aujourd'hui parce qu'une individuelle, c'est une chose qui, c'est pas qu'être en forme, c'est beaucoup de choses. C'est la forme physique, c'est technique, c'est pas avoir des problèmes du matériel, c'est beaucoup de choses, donc je suis content pour ça. Ça a été même une course au sprint, je dirais. Ça a été la bagarre tout le long et jusqu'à la ligne d'arrivée. Je savais qu'il fallait rien lâcher jusqu'à la dernière descente. Bon, mais ça m'a manqué peut-être 100 mètres de dénivelé et de descente technique. J'ai juste réussi à recoller dans les skis, mais je n'ai pas pu dépasser et faire un écart et je me suis fait avoir au skating. Oui, c'est vrai, c'est vrai. La force d'une équipe, déjà, s'ils ont un niveau homogène en montée et descente, c'est important. Parce que si on met un fort descendeur avec un fort grimpeur, on va dire, ils vont perdre du temps en montée en attendant l'autre et ils vont perdre également en descente en attendant le deuxième inversement. Bon, après, on peut prendre l'exemple de Xavier et William. Là, ils sont dans le top 10 tous les deux. Ils sont très bons descendeurs et puis ils sont très bons à la montée en ce moment. Donc là, je pense que ça va faire une belle équipe. C'est dur sur le début. Ils ont tout de suite pris leur place devant et on a eu du mal à accrocher. On était même derrière Robert, Mickael, Boschacci, les Suisses, Martin et Werner. On a été un peu la peine et puis on n'a rien lâché jusqu'au bout. On s'est bien aidés et on savait que dans les descentes, on pouvait faire de belles descentes par rapport à ces deux équipes-là. Et on est revenus un peu sur la fin sur eux et dans la dernière descente, ça a joué pour nous. On est tous les deux d'arrêt, je pense qu'on est bien, on s'entraîne un peu ensemble, même de plus en plus. J'étais vraiment content de courir avec William pour la première fois et heureusement qu'il était là, il m'a bien aidé. On a fait une belle course, on finit quand même bien. Je pense que même en étant vraiment costaud pour battre les Italiens, ils étaient vraiment homogènes, ils ont fait une belle course. De toute façon, la course par équipe, c'est la course qu'on partage et d'avoir quand même une place comme aujourd'hui, c'est super. On est ensemble au bas jusqu'au bout. On n'a pas besoin de poser la question à l'autre de ce qu'ils pensent ou de ce qui va se passer par la suite parce qu'on a le même niveau à la descente, il n'y a pas de problème que ce soit l'un ou l'autre devant. On sait qu'il va passer là et j'aurais passé là aussi et du coup, il y a une homogénéité qui est vraiment bien. J'aime bien les courses par équipe parce que je pense que j'ai été à la bonne école. Le ski alpiniste, c'est la montagne, les longues courses, les portages et puis par deux. Donc pour moi, c'est vrai que c'était important. Il y a deux ans, j'avais vraiment tenu à faire cette course, même si au début, tout le monde n'était pas forcément d'accord. Et là, je suis super contente de la refaire, de défendre le titre et c'est sûr que pour moi, c'est vraiment une des plus belles courses. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je pense que les courses par équipe, ça reste quand même l'essence du ski alpinisme et on retrouve vraiment les valeurs quand on court en équipe. Déjà parce que c'est des beaux parcours et en plus parce qu'il y a vraiment quelque chose dans l'équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada